Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Au-delà de la connectivité, ici, nous utilisons tous nos cellulaires, nos laptops, et nous voulons communiquer d'un point A à un point B. Ce que nous essayons de faire, c'est d'envoyer une information, et ce qui nous intéresse, c'est que celui à qui on envoie l'information reçoit cette information d'une façon très correcte. On ne veut pas que l'information soit déformée, et aussi, avec les nouvelles applications, nous voulons avoir un taux de transmission qui est très élevé. Dans ma recherche, je suis intéressée à l'intersection de la technologie des informations, des applications de l'information, et des politiques de l'information. Dans la théorie, je regarde les taux de transmission de données. Comment accroître les transmissions de données dans un système de télécommunication, comme un système mobile, par exemple, nous utilisons tous les cellulaires ou Internet. Initialement, ce qui existe est très bon, mais ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a des nouvelles applications, comme l'Internet des choses, que les systèmes continuent à fonctionner, et qu'on puisse toujours avoir des taux encore plus élevés. Donc, nous avons proposé des nouvelles techniques d'encodage et de décodage en utilisant une fréquence de sélection de données qui est plus rapide que le taux qui a été proposé par le théorème de Nyquist, par exemple, mais en faisant en sorte de diminuer les erreurs dans les transmissions. Si nous regardons ici, ce qu'on essaie de faire, la première chose, c'est de modéliser le réseau de transmission de données et de proposer un réseau, un modèle mathématique. Ceci est primordial parce que les réseaux de transmission de données sont très complexes. En réalité, c'est des réseaux de réseaux. Donc, nous voulons avoir un modèle qui est assez simple qu'on puisse implémenter dans un système informatique. Alors, ici, ce qu'on a, c'est l'information qu'on transmet et c'est l'information ici qui est reçue, qui pourrait être reçue par le receveur. Nous voyons bien que l'information transmise n'est pas la même ici parce que d'autres personnes transmettent en même temps que nous et aussi, il y a beaucoup de bruit dans le système. Par exemple, dans les réseaux sans fil, si on transmet, il y a l'environnement. D'autres personnes parlent, il y a le bruit, il y a la musique et tout ça influence les données qu'on propose, qu'on est en train de transmettre. L'idée ici, c'est maintenant de faire en sorte que si-si soit égal à ce qu'on a transmis. Alors, ce que nous avons fait, c'est après avoir fait le modèle mathématique, c'est proposer des modèles d'optimisation non-convexe. Et ces modèles nous permettent d'obtenir un optimum global. Et c'est ici une optimisation non-convexe parce qu'on voit qu'on a plusieurs optimums globales, mais ce qui nous intéresse, c'est plusieurs optimums locaux, mais on est intéressé par l'optimal global. Et lorsqu'on a cet optimal global, on utilise les paramètres pour pouvoir arriver à avoir une interférence qui est réduite. On veut réduire l'interférence des autres usagers, on veut réduire le bruit dans le système. Et en faisant cela, nous arrivons à ce moment à avoir une transmission qui est plus rapide et qui est plus précise. Alors, cette théorie serait bien si on arrive à l'appliquer. Et ce qui m'intéresse comme application, par exemple, c'est l'irrigation intelligente, les systèmes d'irrigation intelligents dans les zones rurales en Afrique. En Afrique, l'agriculture reste encore l'activité économique principale. Et pour cela, ce que nous proposons, c'est d'utiliser un réseau de senseurs qui est distribué au niveau des femmes. Et en ce moment-là, on pourra collecter les données au niveau de ces champs et en utilisant des transmissions de courte distance et qui sont plus précises. Ces données sont envoyées à un microcontrôleur et des décisions sont prises. Il y a des systèmes d'irrigation intelligents. La différence ici, c'est que nous voulons utiliser des choses qui sont locaux. Parce que dans les zones rurales, nous n'avons pas nécessairement un accès à Internet. Donc, nous voulons faire une optimisation qui est au niveau local. On n'a pas utilisé le cloud pour le faire et avoir une transmission qui est précise. Une autre application qui m'intéresse, c'est de pouvoir utiliser l'Internet des choses pour distribuer l'eau dans les zones arides en Afrique. Lorsqu'on regarde ici, on voit qu'en Afrique, il y a beaucoup de zones semi-arides. En réalité, l'eau existe, mais l'eau est en profondeur et la population n'a pas nécessairement accès à cette eau. Alors, dans les zones où il n'y a pas assez d'eau, l'utilisation de l'eau peut être source de conflits parce qu'on n'en a pas assez. Alors, on propose d'utiliser l'Internet des choses pour pouvoir contrôler l'utilisation de l'eau en fonction de la demande et faire en sorte qu'il y ait une utilisation qui est plus efficace de l'eau, mais aussi qu'il y ait en sorte qu'il y ait une justice, une certaine équité. Et dans ce cas, il n'y aura pas de conflit dans l'utilisation de l'eau. Et la dernière chose qui m'intéresse, c'est les politiques. On peut bien avoir la technologie et les applications qui sont là tant que la politique n'est pas prise en compte, l'innovation ne va pas s'étendre dans les zones rurales. Nous avons besoin de politiques qui sont prises à temps, qui sont efficaces et qui vont promouvoir des applications locales qui sont comprises par les gens locaux et qui sont intéressées par les gens locaux. Penser au-delà de la collectivité, c'est regarder pas seulement les technologies de l'information, mais aussi les applications qui sont importantes et aussi les politiques de télécommunication. Merci. Merci beaucoup, professeur Aminata Gaba. Merci. 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 Merci.